Mais je voudrais faire au Conseil municipal une déclaration en tant que maire, que je vais vous dire. Alors que notre Conseil municipal a été empêché de siéger la semaine dernière, et que je fais l'objet, depuis quelques semaines, d'attaques personnelles, je tiens à rappeler ici ma position très claire. Au sujet de la construction du nouveau centre de valorisation et de traitement multifiliaire des déchets sur notre commune, le territoire du CIL a besoin, comme tous les territoires, de gérer les déchets produits par ses habitants. Cela passe par l'amélioration permanente des pratiques de tri et par la mise en œuvre de solutions de plus en plus performantes pour le traitement des déchets résiduels. Certains essaient de nous faire croire qu'on peut tout régler par le tri, supprimer tous les déchets d'un coup de baguette magique. C'est faux ! Réduire les déchets est long, coûteux, contraignant pour les ménages et particulièrement compliqués pour les touristes dans notre région. Les élus du CIL sont des citoyens responsables. Ils mettent en œuvre le tri dans leurs communes et communautés de communes, ils améliorent les pratiques. Mais ils ont aussi constaté qu'on pouvait faire mieux avec les déchets qui restent. On peut ajouter un tri supplémentaire, fabriquer du compost et produire davantage d'énergie. C'est le projet du CIL avec la construction du futur centre. Je connais les interrogations et les inquiétudes des habitants. J'en ai eu moi-même et je les ai exprimées. Même si j'ai toujours dit que le projet correspondait à un besoin, et quand je dis j'ai, nous nous avons, j'ai fait connaître mes attentes et mes interrogations sur le dimensionnement du projet et sur les nuisances en particulier. Mais la démocratie repose sur l'écoute, pas sur l'opposition systématique. J'ai obtenu des réponses. J'ai été rassuré par l'avis favorable de l'Institut national de veille sanitaire qui garantit l'absence d'effets sur la santé. J'ai été entendu sur le dimensionnement puisque le tonnage d'incinération est passé de 74 400 à 69 000 tonnes et j'étais présent à la réunion organisée par notre ministre de l'Environnement lorsqu'elle a attesté, il y avait une négociation avec ses services et le CIL, que des efforts significatifs avaient été faits et qu'en conséquence, elle donnait le feu vert pour que le projet soit soumis au Coders et qu'il obtienne l'autorisation de fonctionnement. Je suis maire. J'ai des responsabilités vis-à-vis de mes concitoyens. Qui peut imaginer un seul instant que je défendrais un projet qui les mettraient en danger ? Ou risqueraient de ruiner la commune ? Je tiens la promesse de servir les habitants des Chilets avec exemplarité et responsabilité et je les appelle à passer outre les caricatures et les déclarations et à se pencher avec sincérité sur ce dossier. Ils se rendront compte qu'il s'agit d'un équipement performant, respectueux d'environnement et de la population dont nous avons besoin, dont nous maîtrisons le coût et qui s'inscrit dans un objectif plus large d'amélioration de la gestion des déchets pour lequel chacun a un rôle à jouer. Et je reste, si toutefois c'est possible, et j'ai toujours été pour le dialogue, je reste pour un dialogue ouvert et responsable. Merci de votre attention. La science.